Et bonjour à tous, c'est Akoris, on se retrouve du coup sur Graveyard Keeper, comme je l'avais dit après avoir fini, on finit en partie Stardew, je suis parti sur ce jeu là. Alors, on se retrouve, j'avais déjà fait une vidéo de découverte dessus, il me semble, voilà, il y avait des trucs à faire là, on va faire ça, on va nettoyer notre cave pour commencer, hein, parce que c'était le bordel. Et il y a un monsieur qui veut passer le portail qui est là-bas, il faudra qu'on surveille ce que c'est, hein, alors, on nettoie un peu la cave, et puis on va aller faire un peu ce qu'on devait faire. On doit aller voir ce jour là, j'ai regardé la vidéo du coup que j'avais fait il y a deux mois, en annonçant d'ailleurs que normalement Stardew serait fini fin octobre, hein, nous venons de le finir, il est début décembre, bref, c'est pas grave. Alors, du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, ce jour là, normalement, il y a quelqu'un qu'il faut aller voir en ville, je ne sais plus qui, c'était une dame, il me semble, mais je ne sais plus pourquoi. Ça, c'est bon, c'est pour ranger, ah, on a un plan dessus, facile et bon. D'accord, c'est une recette. Comment on l'apprend ? Utiliser. Voilà, donc on a appris les champignons cuits, il n'est pas un mot four, voilà. A priori, l'inventaire est très limité, on va devoir poser des trucs, on peut peut-être poser des trucs ici, on va garder pour l'instant, on verra si c'est nécessaire. On va poser là, c'est moins loin. Oui, tu poses ça, les bâtons de bois, la farine, quitte de réparation, on va le garder. Les clous, on pose, les pièces de fer, on pose. Ça, pour l'instant, je ne peux pas le vendre. Et autorisation d'exploitation. Et la viande, je ne peux pas la vendre non plus, voilà. Je sens qu'il va y avoir le temps de pourrir 5 fois avant que je puisse l'utiliser, d'ailleurs. Alors, on va... Je fais ça, mais je ne devrais pas, je devrais plutôt m'occuper d'aller... D'aller voir s'il y a la mule, l'âne, qui est censée m'apporter des cadavres. Visiblement non, mais c'est déjà la nuit, en masse. Ah ouais, j'ai carrément râpé mon morceau, là. Eh bien, on va aller se coucher direct, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que... Je suis allé me coucher beaucoup trop tard. Je ne fais pas râle. Bon, on va devoir attendre une semaine pour aller voir l'autre. On va essayer de le voir, quand même. Donc, oui, ça c'est le calendrier. On était sur le petit soleil, et là, on est passé sur ce symbole-là. Donc, ça tourne dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que la personne que je dois voir ce jour-là, eh bien, je ne pourrais pas la revoir avant une semaine, si je n'y vais pas maintenant. Ça m'embête un petit peu. J'arrivais bien essayer de la voir là, mais je pense que ça va être un peu coton. Je pense que quand la lune passe, là, on va changer de jour. Et du coup, ça sera trop tard. Ouais, voilà, on a changé de jour. Et voilà, c'est trop tard. Il fallait juste que j'aille en voir. Bon, bah du coup, on va aller se coucher, pour que... Pour essayer de recaler un peu le côté temps. Donc, il faut faire super gaffe, parce que du coup, on peut rester la nuit debout. Et j'ai pas vraiment fait attention la première fois. Du coup, j'ai raté un jour. Là, il y avait un truc aussi, mais je les appelais quoi ? Est-ce qu'on a un espèce de journal au... PNJ connu ? Ah, ils nous disent... Non, ils nous disent pas les jours. Carte. La carte a pas l'air bien grande, hein. Faut l'avouer. On verra après. Mais la carte a l'air vraiment minuscule. Après, c'est pas parce qu'une carte est grande ou petite que ça change quoi que ce soit, hein. Ça peut faire un jeu qui peut durer un petit moment quand même, hein. Parce qu'on a tout le jardin, on a tout ça. Ah, mais il y a déjà le jour qui se lève, là, vous déconnez ? Le temps va dix fois trop vite ! Bon, on va... Allez, tu vas dormir les deux heures qui restent, là, hein. Je me sens rafraîchi. Ce n'est pas bon, pas bon du tout ! Qui êtes-vous ? Je suis le nouveau gardien du cimetière. Mais on a déjà eu cette discussion. Wouah, un gardien ! Mais je suis aussi depuis... Mais on a déjà eu cette discussion. Oui, 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 oui. Euh... Ah oui, il y avait cette histoire de... À qui ? Je vais faire croire ça. Surtout au gars qui est en bas à droite. Il est un, mais je... Bon, il faut que j'aille parler. Oh, voilà. Deterrez-le, j'étais le dans la rivière. Euh... D'accord. Je n'ai pas du coup... Je n'ai pas du... Mais je retombe la nuit. C'est quoi cette affaire ? Je dis qu'on prend rien ! Euh... Le gars en bas à droite. Bah, ouais, mais c'est pas gentil non plus de... De le virer comme ça. Euh... Il est peut-être con, mais... Ça... Ça justifie rien. Euh... Exhumé. Et toi, il faut que je te jette dans la rivière. Ah, t'as... Ouais, je suis désolé, hein, mais... Écoute, mec, t'as cherché, apparemment. Et la rivière, elle est par là, hein ? Où est la rivière ? C'est une question que j'aurais pu me poser avant. Euh... Nous ne savons point. On va marraquage. Enfin, on fouille. Je sais pas pourquoi je la voyais en bas, la rivière, mais... Euh... Du coup, je commence à avoir un gros doute. Bonjour, je tremble un cadavre. Non, tout va bien, je vous assure, tout va bien. Euh... Aucun souci, ne vous posez pas de questions. Je veux juste se jeter dans la rivière. Rien inquiétant, donc. Mais, mais, mais... Mais elle est où, cette foutue rivière ? Là, on est bloquée. Tout ça, c'est à moi ? Parce que là, je vois qu'il y a des trucs à apparaître. Là, on est à ma et cage. Faut que j'arrête de faire. Euh... Je suis où ? On va bien. Je vais être là. Mais elle est où, la rivière ? Déjà, je vais faire un truc dégueulasse, mais je ne savais pas comment le faire. Ah, 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 là, 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 là. On va s'y retrouver. Ça va pourrir toute l'eau, mais, bon, bah, c'est pas grave, admettons. On nous a demandé de le faire. Soyons cons, faisons-le. Voilà. Non. Comment est-ce que c'est censé jeter la rivière, en fait ? Préparer. Oui, mais non, ça, c'est pas mon... Pour l'instant, je vais jeter le cadavre. Bon, c'est le corps. D'accord. Bon, voilà. Je... Je suis perplexe. Qu'est-ce qu'il voulait l'intention de faire, exactement ? Un fantôme a demandé de me débarrasser de ce corps. Et donc, vous comptez faire tout ce qu'on voit, tout ce qu'il vous a demandé ? C'est pas comme s'il pouvait vous faire faire quoi que ce soit. Il est désincarné. Alors que moi, je peux vous mordre à mort pendant votre sommeil. Bien sûr, je ne ferai jamais une chose pareille, parce que nous sommes amis. Mais vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Enfin, si vous voulez mon avis, la meilleure façon de se débarrasser d'un corps, c'est de le brûler. Ça vous met de la rivière ? La rivière, quelque part, jusqu'à la ville, je pense. Nickel. Comment pourrais-je brûler un corps ? Vous savez quoi ? Vous êtes un gars qui a l'air bien plus intelligent qu'il n'avait en réalité. Merci. Ça illustre exactement ce que je viens de dire. Vous avez besoin d'un feu et d'un peu de poids. C'est quand même un peu délicat à réduire tout ça ensemble. Ou puis-je le brûler ? Il vous faudra un endroit paisible, comme celui que j'utilise pour méditation. De l'autre côté de la route, en face de l'entrée de la morgue, près de la rue Falaise. Bon, on ne compte pas brûler un cadavre tout de suite. Ce n'était pas dans mes objectifs directs. Je peux faire ça, c'est ça ? Préparer la clôture. Là. Voilà, on améliore un peu les tons, parce que, apparemment, c'est le bordel. Là, je n'ai rien pour le faire. Ah si. Préparer la clôture. Voilà. Et, du coup, je peux aussi faire ça. J'ai pas réparé les croix, hein, pour l'instant, je fais les clôtures. Pas de clôture. Et on n'a rien pour le faire. Par contre, je peux réparer la croix. La croix. Voilà. Bon, on va faire celle-là aussi. Ah oui, il en faut deux. Il en faut deux, il en faut deux. Ça va pas le faire. Et là ? Là, je peux. Ok. On va se débarrasser de ça. Ça n'offre pas du bois. Et la nuit arrive déjà. Donc, on peut se débarrasser des cadavres en les mettant au feu. Alors, je ne sais pas pourquoi, ce bout de bois, ça ne m'est apparemment pas venu à l'esprit la dernière fois. Mais, attendez. Voilà. Mais, il y en a un truc pour ranger le bois. Peut-être qu'il faudrait commencer par là, non ? Vu que je vais rentrer, je vais en profiter. Ça, je pense qu'il faudrait pareil aussi. Ah, oui, je ne t'avais pas vu toi encore. Attends, j'arrive. On a un truc pour poser le bois ici. Voilà. Bon, je ne sais toujours pas comment on s'en sert, mais au moins, je l'ai rangé. Oui, je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. On va récupérer un peu de viande supplémentaire, si ce n'est pas grave. Ouais, bah ouais. Du coup, j'avais dit que j'allais me coucher avec la nuit qui tombe, mais... On va prendre l'autre heure. Hum, on va avoir un tas de morceaux de viande bien dégueulasses. Enfin, dégueulasses, techniquement, je n'en sais rien. Je n'ai jamais goûté la viande humain, mais voilà. Voilà. Écoutez, ça tombe bien. On a un trou qui est vide. Il manquait un locataire. Allez, hop. Allez, on file se coucher. Cette fois, on dort. Hop. Il y a l'air d'avoir énormément de choses à faire, mais les journées sont tellement courtes. C'est compliqué. Allez, ça sauvegarde. Je me sens rafraîchie. Bien, c'est beaucoup mieux sans lui dans le cimetière. Je suis pourtant toujours si triste. Je suis si seule. J'étais mauvais étant vivant. J'aurais dû être une meilleure personne. Que voulais vous dire ? Nous sommes morts, mais nous méritons tout de même un peu de respect. Bon, je vais vous expliquer. Chaque corps est alors acceptable d'une âme. Il porte la marque de sa vie. Les péchés... Ah, les péchés sont les petits trucs rouges et les bonnes actions, les blancs. Nous avions l'un d'eux dans la cellule d'à côté, en fait. Il nous a révélé autrefois une véritable malédiction avait été lancée sur la ville. Et elle a été levée par un ancien contrat. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous devez vous parler. J'en suis sûre. Ah, vous avez intérêt de prendre soin du cimetière. Je vous observerai. Du coup, ouais, on peut se dire que, effectivement, ceux qu'on jette, c'est ceux qui... On peut offrir le repos à ceux qui sont gentils. Et voilà, alors attendez. Chaque calabre dispose de ses statistiques spirituelles propres. Ça représente la somme de statistiques des différents organes. Oula. Vous pouvez modifier le truc d'un corps en enlevant des organes ou en l'embaumant. Le seul moyen d'augmenter les tombes et avec des objets, ouais. Chaque ligne disposant à la fois d'un crâne blanc et d'un laurier compte pour un crâne blanc laurier. D'accord, donc il vaut mieux... Il vaut mieux s'occuper des morts qui sont... Mais vous allez me laisser dormir de temps en temps ? Il vaut mieux s'occuper des morts qui ont bonne conscience, apparemment. Parce que, du coup, ça... Ça remonte pas. Pourquoi ton énergie ne remonte pas ? Je ne comprends pas. Ah bah nickel. Il pleut. Il pleut. Bon. Mais l'énergie ne remonte pas. Je ne comprends pas. Ça va être... Ça va être le début. D'arriver à comprendre comment tout ça marche. On va faire une beauté à cet endroit, un peu. Ah, la pluie, ils n'ont pas déconné quand ils l'enferent. C'est une bonne pluie, hein ? J'aurais bien aimé réussir à dormir, en fait, quand même. Ah, il faut que j'attends... D'accord, je viens de comprendre. Il faut attendre. Eh bah, on va se réveiller maintenant. Tant pis, on n'aura pas la foule. Mais on aura la journée complète. D'accord, on peut choisir combien de temps on reste au lit. D'accord. Moi, j'étais sur le fait que ça passait direct. Ok. Ok. Ok, ok. Ça, c'est bon. Là. Ça, j'ai le contrat, normalement. Revendiquer la propriété. Construire. Du coup, je peux faire des plates-bandes vides. De toute façon... Ah, mais c'était pour ça, le marchand. On ne va pas le faire maintenant. La marchande, il fallait que j'aille voir. Je crois que c'était pour les légumes et tout le bazar. Bon, on va s'occuper de ça pour l'instant sur cette journée. Ça, c'est les champignons. Vas-y, prends les. Qu'est-ce que tu nous fais chier ? Prends les champignons. Euh... On va éviter de couper là, peut-être, pour l'instant. Je veux juste que tu prennes ces foutus champignons. Il ne te plaît pas. D'accord, voilà. Là-haut, on ne peut pas passer. Ça serait cool que je puisse réparer, mais pour l'instant, on ne peut pas. J'ai un corps qui arrive ? Non. On va entendre le ding-ding, de toute façon. Il faut que j'arrive à construire... Alors, attendez, on va servir de l'atelier. Ah, il y a ça aussi. Technology requis, d'accord. Ça, c'est bon. Ça, par contre, je peux. Donc, pour bousiller des vieux arbres morts, il faut une technologie différente pour bousiller des beaux arbres vivants. Notons. J'ai beaucoup de points, là. Je vais pouvoir en attribuer, justement. On va faire ça. Alors, technologie. Pièces molles. Fabriquer... Ah, je peux extraire du sang. Je peux extraire de l'os. Ok. Ça va être cool de pouvoir extraire du cerveau et des intestins. Je suis d'accord que ça va être vachement appétissant. Ça, c'est... D'accord. On a plusieurs... Attendez. J'essaie de comprendre. Là, on a anatomie. Théologie. Donc, on va pouvoir faire... Là, c'est pour faire d'autres tombes. Écriture. On n'a rien pour l'instant. Amélioration plein de banques. Ça, c'est amélioration d'agriculture. Amélioration de forge. Amélioration de construction. Recette. Ok. Et amélioration de cuisine. D'accord. Donc, ça, il faut reprendre les recettes. Ok. Est-ce que la première chose à faire est vraiment d'apprendre à récolter tes os ? Je ne suis pas certaine. C'est dégueulasse. On va peut-être commencer par apprendre à améliorer nos tombes. Voilà. Ça me paraît un peu plus... Voilà. Ça me paraît un peu plus. C'est tout. Tac. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Allez, on va faire ça. Ça, c'est quoi, ce panneau ? Lire. Cette zone est interdite en raison d'une ancienne malédiction. Ah, d'accord. Oui, bah, je ne m'en servirai pas. Il n'y a pas de souci. Alors. Construire. Le sépulture. Non, ce n'est pas ça. Parterre de fleurs. Retirer. Non, mais je voudrais construire les espèces de mallettes, là, pour réparer. L'agriculture. Non, ça, c'est les plates-bandes. Plates-bandes avec bâtons. Repiquage. Placement pour un pommier. Cire d'abeille. Recette miel. Décomposition. Là, du compost. Fabriquer des clous. Fabriquer. Ah, ça peut être pas mal, ça. Fabriquer du verre, c'est peut-être pas la nécessité. Tac, tac. Ok. Mais moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est pour améliorer tout ça. Moi, j'aimerais bien pouvoir améliorer tout ça. Donc là, par exemple, lui, il ne me rapporte rien, parce qu'il faudrait l'améliorer beaucoup plus. Tant que je n'aurais pas réussi... Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. L'embrouille. C'est que, pour l'instant, je n'arrive pas à voir comment je suis censée faire les trucs. Sachant que... J'ai quand même pas mal de composants, là, sur moi. Peut-être les pierres, peut-être les cailloux. Je ne vais pas récupérer de cailloux. C'est vrai que je n'ai pas de cailloux, donc... Voilà, ça peut aider. Peut-être les cailloux. C'est quoi, ça ? Tu ne veux pas le récolter, ça ? Tu ne sais pas. D'accord. Ok. Et là, si, par exemple, on veut améliorer... Pierre tombale. Ça paraît, Pierre tombale. Fabriquer à coupe-pierre. Coupe-pierre 2. Ok, alors, attendez, on va faire ça, quand même. Voilà, ça s'est amélioré. Euh... Du coup, il faut que je trouve ce truc de coupe-pierre. Je ne sais pas où c'est. C'est quoi, cet atelier-là ? Jardin. Ah, utiliser le bureau des schémas pour accéder à l'interface de construction et construire ou enlever la construction de certains objets dans cette année. Certains objets n'assisteront un peu plus de travail avec votre marteau. Mal. Fourneau. Ah, d'accord. Ça, c'est... D'accord. Ça, c'est les améliorations des trucs déjà disponibles. Ou des trucs à rajouter. Et si je vais là... Celui-là, d'atelier, il sert à quoi ? Mal. On peut juste faire des mal ici, d'accord. Bon, allez, on va dormir. On laisse bien tourner qu'il arrive à ce régène, hein. J'avais un truc à faire le jour-là aussi. Je ne sais plus ce que c'était. Il va falloir que je marque tout, je sens. Ça va être marrant. Alors, euh... Nouvelle journée. Pas de soucis. Tac, 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 tac. Par contre, je ne sais toujours pas mes réponses, en fait. Comment on fait pour améliorer ça ? J'ai appris le truc, donc je pense que je peux le faire quelque part. Mais toutes ces cultures... Non. Pertin de fleurs. La tourbe. Fabriqué avec tâte de compost. Non. Clôture. Coupes-ci, c'est un truc que je n'ai pas encore récupéré. On a carrément des armes et tout, bazar. Ah oui, parce que la première fois, j'avais vu que ça. Je me suis dit, ah, il y a pas mal de petits trucs. Même si, bon, voilà, ce n'est pas non plus la folie. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs arbres de... Plusieurs arbres, donc... Donc ça, j'en ai besoin. Tac de compost. Déverrouillé. Syrie. Concept de pierre. Exploitation minière. Billes à bois. Quitte de réparation de la pierre. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Attendez, on va faire ça. On va dérouiller ça. Et je vais déjà m'occuper un peu d'améliorer les outils là-haut. Peut-être. Ah. Inquisiteur. Je viens de voir l'inquisiteur. Juste à côté, sur le chemin qui grimpe de la colline des sorcières. Oh, Sardes, il va me tuer. Ou bien pire. Du calme, je vais détourner son attention. J'allais peut-être en trouver quelque chose sur cette colline qui pourra m'aider à rentrer chez moi. Ah oui, il y avait ça qui avait ouvert. On va aller voir. Il devait... C'était ça, en fait. Le chemin, là, il devait rester fermé jusqu'à aujourd'hui. Tout est prêt, Monseigneur. Bien. Y a-t-il eu des problèmes ? Non, Monseigneur. Cependant, un étrange personnage semble fouiller un peu partout. Oh, le voilà. Halte ! Hé, on se calme, les gars. Je vis ici, au cimetière. Il nous a appelé, les gars. C'est un fanatique. C'est ça, je suis certain, Monseigneur. Leur dire que vous êtes le gardant du cimetière. Leur dire que le mec était votre ami. Je suis le gardant du cimetière. Vous pouvez vérifier auprès de n'importe quel habitant. Vous êtes nouveau, dans ce cas. Je sens que vous dites la vérité. Vous gendrez-vous à moi pour la cérémonie d'incinération de la sorcière ? Hein ? J'en serai honoré. Alors, comment vous êtes-vous retrouvés à ce poste plutôt intéressant ? Le pari du monde réel. Est-ce qu'il m'ouvre la question ? Ça, c'est fait comme ça. Je n'ai rien de spécial à dire à ce sujet. Je préfère parce que lui, je sens qu'il va me faire brûler avec l'incinération. Si je commençais. Il faut me cacher clairement quelque chose. Mais je compte découvrir quoi. Ah, merde. Me voici. Le grand inquisiteur. Je protège la seule véritable foi ainsi que l'humanité tout entière. Les temps sont durs en ville. Le navire des morts est déjà surchargé. Le nouveau est encore en construction dans le chantier naval. Votre cimetière est remis en activité à un moment étrangement propice. Le culte noir se répand. Je peux le sentir. Le court vertueux ne fait que grandir dans mon âme. Il y a bien longtemps que nous n'avions pas des masquiers de sorcières. Et voilà que nous allumons notre deuxième bûcher de cette année. Et ce n'est qu'un début. Brûlez la sorcière ! Jetez-la dans les flammes ! Brûlez la sorcière ! Allumez le feu ! Allumez ! Non, désolé. Oui, mon seigneur. Longue vie au grand inquisiteur ! Alors, vous travaillez avec beaucoup de calabres, n'est-ce pas ? Oui, ça fait partie du boulot. Vous vivez juste à côté de cette colline, près du cimetière, n'est-ce pas ? Oui. Intéressant, intéressant. Vous savez que je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait être mon ami ici au village. Et qui est mon ami, est également l'ami de la Saint-Acquisition. Les villageois, ils sont différents de nos autres, les habitants de la ville. On ne peut pas leur faire confiance. Mais vous, vous êtes nouveau ici. Vous pourriez que vous remarquez des choses inhabituelles. Alors, ça, ça veut dire qu'il va falloir que je transmette des informations sur les habitants. Enfin, je pense que je le lis comme ça. Qu'il va falloir que je choisis si, oui ou non, je transmette des informations sur les habitants. On peut accepter pour l'instant et refuser plus tard, je suppose. Bien sûr, je serai ravi d'être votre ami. Un choix judicieux. L'amitié est basée sur la confiance et la bonne volonté. Afin de mériter ma confiance pour devenir ami d'acquisition, vous allez devoir prouver votre bonne volonté. J'aurai quelques menus besognés à vous confier. Quelques menus... Voilà, là, ça commence à devenir... Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'est un jour de colère. Pas un jour pour s'occuper des détails mineurs. Nous en parlerons le prochain ou bien un autre. J'aimerais venir ici. Je ne connais pas d'autre endroit où j'arrive à ressentir le 5 euros avec une telle intensité. D'accord, donc il faudra revenir ici un autre jour. Allez. Hop. On va occuper ça. Oh mince, vous devez la réparer. Ouais, mais... Fabriquer et puis... Ah. Et il faut que je m'en sers, voilà. Sur l'espèce de meule. Je ne suis pas descendu assez bas. C'est ça. C'est quoi ça ? C'est de la terre ? Ça serait pas mal pour moi. J'en avais besoin. Ah voilà, je n'étais pas descendu assez bas en fait. Ok. Ok. Alors là, on réparait la pelle. Euh... Tac. Là. E. Voilà. Tac. J'ai plutôt fait un ménage ici déjà. Ah oui, non, j'étais parti à la base pour ça. Euh... Construire. Une réserve à avoir... Un chevalet. Voilà. Ok. Et là, il faut... Je suppose... Voilà. Donc ça, ça va me permettre de faire des planches. Je suppose. Donc genre... Je prends ça et je le ramène là. Euh... Ouais. Ah, il y a un autre truc à chaque fois. Ça se trouve, c'est ça que j'ai raté. Ça se trouve, il y a un deuxième onglet sur tout ce que j'ai vu depuis le début. Et euh... Vous me le criez. Euh... D'accord. On peut en faire plusieurs. D'accord. Mais euh... Il faut que je le mette là. Et... Il considère qu'il est dedans. D'accord. Ok. Euh... Bah, pour l'instant, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. En fait, ou... Enfin, j'attends de voir exactement ce que je veux. Ce sera plus simple. Le nuit... La nuit va tomber. Je vais juste faire de la récolte. Ah. C'est peut-être pas l'heure pour arriver, ma grande. Ouais, on va voir la boïque. Elle arrive toujours quand elle est nuitante, on va. On peut passer là ? Non, hein. Non. Ça aurait été trop drôle. Pas trop simple. Ouais. Alors, du coup... Ce corps... Il faut le mettre là. Et là, on voit, effectivement, euh... Qu'il a seulement un de mauvais. Et de... Si je prends... Si je le fais... Est-ce que ça change quelque chose ? D'accord. J'ai enlevé un bon. Donc, il est préférable de pas récupérer la viande. Dans tous les sens du terme. De base, je pense qu'il n'était pas préférable de récupérer de la viande sur de la viande humaine. Mais là, ça me confirme qu'effectivement, c'est une mauvaise idée. Parce que, du coup, ça baisse la qualité du cimetière de l'autre côté. Mais ça peut permettre de faire un peu de rentrée d'argent facile. Voilà. Ah, moi, j'ai pas creusé. Attends, j'arrive, j'arrive, je creuse, je creuse. Voilà. Ok. Euh... Là, je peux rien faire. Et là, est-ce que... Non, j'ai rien d'autre. Bon. Allez, Oli. Tout, 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 tout. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter à cette nuit-là. On va se retrouver très bientôt pour la suite. Là, j'apprends, j'apprends. Et puis, on va essayer de voir comment ça se passe. Allez, bah écoutez, je vous dis à bientôt. À toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada